Salut tout le monde! Je pense que nous sommes en direct. J'espère que ça fonctionne. Je vois pas de spectateurs pour le moment, mais ça devrait pas tarder, ils vont sûrement arriver. Peut-être s'il y en a qui nous voient, qui peuvent nous écrire des petits commentaires, qu'on voit si ça fonctionne bien. Ah, là je vois des spectateurs. Bon. Alors, c'est un... Ah oui, c'est ça, j'ai des gens qui nous écrivent que ça fonctionne. Cool! Super! Hey, bonjour tout le monde! Salut, salut! Ça nous fait plaisir d'être là! Oui, vraiment, c'est vraiment un honneur de pouvoir faire ces lives-là. Puis comme je disais, premièrement, c'est un honneur pour moi parce que je vais le faire avec ma grande soeur. Hey, tu sais, je le racontais hier à Jacinthe, tous nos moments de jeunesse, là, on est trois filles qui aiment beaucoup se maquiller, puis on était devant les portes-miroirs, là, je sais pas si tu te souviens, on était petites, puis on était toutes assis les trois, une à côté de l'autre, puis là, on se maquillait avant d'aller à l'école le matin. C'est des beaux souvenirs. Oui, puis le pire, c'est que j'ai écouté ton live en rediffusion parce que je travaillais hier. Puis avant que tu le dis, je me suis dit, hey, bien, il me semble que ça serait une belle anecdote à dire qu'on était des trois filles, puis tu l'as dit finalement. Ça nous a marqués, faut croire, avec nos grosses mallettes de maquillage, puis on était chacune assis, c'était drôle. Oui, ah oui, c'est des beaux moments. Allô à tout le monde qui sont en train de nous commenter, qui nous saluent. Fait que c'est ça, on est vraiment heureux d'être là ce matin. Juste pour faire une petite bulle à part, là, tu sais, hier, on a tous été rivés devant les annonces du gouvernement. Puis c'est sûr que là, on s'est posé la question, hein, on s'est dit est-ce qu'un maquillage festif, c'est vraiment de mise, tu sais, aujourd'hui étant donné qu'il n'y aura pas de rassemblement. Mais à bien nous penser, là, on s'est dit, tu sais, la plus belle rencontre, là, c'est la rencontre qu'on a avec nous-mêmes. Fait que oui, aujourd'hui, on va mettre une belle robe. Oui, aujourd'hui, on va se faire un beau maquillage. Puis, tu sais, il faut avancer dans tout ça. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que tu en pensais. Oui, oui, exactement. Puis ça fait du bien au moral aussi, là, tu sais, être un petit peu coquette. Moi, je pense que ça fait tout le temps du bien. Fait que tant mieux si, je sais pas s'il y en a qui vont essayer en même temps que nous, mais ça va être un beau petit moment. Puis, ça va mettre un petit peu de bonheur dans notre journée en même temps. Bien, tu sais, là, nos moments devant notre miroir, là, bien là, on, tu sais, on peut inviter toute la communauté qui utilise aussi le maquillage, Jacinthe, à se joindre à nous aujourd'hui. Puis, dans le fond, à essayer... On va prendre le temps. C'est ça, on va prendre le temps. Moi, je ne les vois pas, là, mais toi, tu vas pouvoir les lire. Puis, on va prendre le temps de répondre à vos questions. Oui, Jacinthe, je pense qu'elle est connectée. J'ai vu, je l'ai vu connectée, écrire des commentaires aussi. Fait que merci beaucoup, Jacinthe. Oui, merci. De nous donner cette chance-là. Ça nous fait vraiment plaisir d'être là ce matin. Oui, vraiment. Alors, si on commence notre routine, comment mieux débuter? Tu sais, ça prend une bonne préparation, hein, de la peau? Oui, c'est ça. Puis, en fait, moi, je fais beaucoup de l'art puis de la peinture sur les toiles. Puis, je me disais, quand on commence une toile, finalement, là, par quoi qu'on commence? Bien, on commence tout le temps par apprêter notre toile pour enlever la petite texture et tout ça. Puis, le maquillage, c'est ça. Dans le fond, c'est de préparer notre canva, hein, qui est notre visage, de préparer notre canva. Fait qu'une bonne hydratation, une belle routine, ça fait partie, vraiment, de la base pour le maquillage. C'est d'abord de préparer notre peau pour recevoir le maquillage. Alors, moi, j'ai fait ma routine de soins. Toi, j'imagine aussi, juste avant, t'as fait ta routine. Oui, tout à fait. Et là, on est à l'étape, avant le maquillage, je sais pas si t'as tes produits avec toi, mais l'hydratin et l'autin. Fait qu'on va commencer avec ça. Moi, je vais m'attacher les cheveux parce que pour... C'est juste que je préfère ça quand je mets le fond de teint, là. Fait que voilà. On a Josée qui nous dit qu'elle nous trouve belles. C'est très gentil, vos commentaires. Merci. Moi, je me regarde à côté de ma soeur, puis je me dis qu'elle, elle a pas hérité du petit teint pâle, le porcelaine. Mais ça, c'est le teint d'une personne qui travaille dehors, puis t'sais, autant l'été que l'hiver, hein? Fait que je deviens jamais vraiment très, très pâle, moi. C'est ça. Mais... Donc, pour commencer... Mais t'sais, je trouve que, somme toute, là, somme toute, je te regarde au naturel, puis ta peau, là, est vraiment super belle, là, même avant que tu mettes du maquillage. Oui, bien, peut-être avant de commencer, puis j'ai souvent fait des petits tutoriels sur la page, mais on est qui, finalement, nous, là? T'sais, dans notre vie personnelle, on est qui? Bien, moi, en fait, je suis gestionnaire dans le réseau de la santé, fait que je travaille à l'hôpital temps plein, mais durant mes études, puis c'est là aussi, comme Valérie a l'expliqué, on a travaillé ensemble dans un magasin grande surface dans les cosmétiques. Donc, moi, au moins, un bon 5-6 ans dans les cosmétiques pour différentes grandes marques reconnues. Puis, on a tout le temps eu cette passion-là. Je me rappelle, ma mère nous amenait au Jean-Couture-Vermatrix, puis on pouvait passer une heure juste dans les cosmétiques. Je sais pas si je te rappelle. Puis, fait que, comme travail étudiant, moi, c'est ça que j'ai fait. Donc, maquiller les clientes, c'est ça, pour des mariages. J'ai maquillé des mariées pour des sorties, des événements. Fait que c'est sûr qu'on a une bonne base, là, pour ce qui est des cosmétiques. Mais c'est sûr que moi, mon emploi est plus dans le domaine de la santé, là, depuis un bon 9 ans. Oui. Puis, tu sais, je me souviens, on travaillait vraiment, on avait des comptoirs cosmétiques côte à côte. Fait que, tu sais, dans toute cette passion-là, là, des cosmétiques, du maquillage, on s'est toujours suivis. C'est ça qui est beau. Puis, je trouve ça le fun de terminer l'année comme ça, en faisant un live avec toi, ma sereine. Ouais, ben oui, Tétienne. Fait que, on y va, on se fait la base. On va se pouche-pouter. Ça, pouche-pouter, avec un petit peu d'eau de teint. On fait juste humidifier le teint et l'hydratin. Ça, c'est vraiment merveilleux, là, le fini du teint avec l'hydratin quand on le prépare bien. C'est une base. C'est vraiment une base hydratante, mais qui va aller... Comment on dit ça? Un perfecteur de teint. Fait que juste une petite noisette, là, comme ça, t'sais, un petit peu sur les jours. Ouais. Puis, moi, là, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, là. Si on peut décrire cette odeur-là, là, ça me fait tellement penser les réveils à l'orange quand on était petite. Ça sent la vanille, l'orange sucré. Moi, ça me fait vraiment penser aux popsicles. Avec un petit peu plus d'étrant. Avec un petit peu plus d'étrant, je pense. Mais oui, j'adore cette odeur-là, l'eau teint, là. Même moi, dans les cheveux, je mets de l'eau. Oui, c'est vrai. Je l'aime vraiment beaucoup. Fait que, t'sais, pas besoin... Ça, c'est un produit, là... C'est... Je me chauffe pas. Un produit qui va vous durer, là. Il en faut tellement pas beaucoup. Bien, c'est la quantité... T'sais, on n'a pas montré, mais c'est la quantité qu'on met. C'est tellement minime, puis ça se tente, là, comme un charme. Oui, vraiment. Fait que non, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et hier, tu parlais de ton nettoyage imbibitif. Bien, au lieu de la moussine qui cuit, une fois de temps en temps, on peut mettre l'hydratin. Hé, c'est ça, c'est vraiment une bonne idée. C'est ça, tu vas l'essayer. Oui. Fait qu'un coup qu'on a mis notre eau de teint, notre hydratin, on serait rendu avec notre fuite de teint. Fait que vous aurez bien compris que moi, je suis porcelaine numéro un. Et ma soeur, numéro trois. Moi, c'est numéro trois. Tu sais, si on peut aider les femmes à choisir leur teint, c'est sûr, l'hiver, on est beaucoup dans un, deux et trois, tu sais, pour la majorité, je pense. Et le trois, toutes les femmes qui ont le teint, tu sais, moi, tu vois, j'ai un teint vraiment rosé à la base. Fait que le trois, c'est, il n'est pas trop rosé. C'est quand même une couleur neutre. Mais pour ceux qui ont un petit teint rose, ça s'harmonise vraiment parfaitement. Ceux qui ont la peau très, très pâle comme toi, tu sais, très blanche, le numéro un. Le numéro deux, on irait plus pour les personnes qui ont un teint un petit peu doré. Oui. Et un petit peu plus doré. Fait que si ça peut aider les femmes à choisir. Puis tu sais, les teintes, là, je veux dire, je l'ai utilisé même quand j'étais un peu plus bronzée. Là, je pâlis, plus ça va quand même un petit peu dans l'hiver. Puis c'est, ça s'harmonise vraiment bien avec le teint. Oui. Puis surtout que c'est plus facile l'hiver aussi d'y aller avec, mettons que la couleur est un petit peu plus pâle, bien, il y a moyen d'aller rehausser avec la peau de bronzante, la peau de terracotta, là, d'aller rehausser justement le teint. Fait que, oui, c'est vraiment super. Oui, vraiment. Fait que, moi, j'ai le pinceau. Oui, moi, j'ai le pinceau. Je vais utiliser le pinceau fond de teint. Oui. Fait que. Je vais utiliser un pinceau aussi. Donc, quand on y va, on en met un push sur notre main. Oui. Puis tu sais, moi, j'en ai parlé hier parce que le fluide de teint, là, c'est un de mes très, très gros coups de cœur, Jacinthe. Je ne suis pas une personne qui aime porter du fond de teint à la base, surtout le jour. Tu sais, si l'éclairage est moindrement très intense, on peut, souvent, je trouve le fond de teint, on voit que, tu sais, la personne en porte. Puis celui-là, je ne peux pas croire à quel point il est réger, à quel point, puis tu sais, à quel point il est perfecteur de peau malgré sa légèreté. C'est ça que j'ai dit à Jacinthe hier. J'ai dit, je ne comprends pas comment vous êtes arrivé avec un aussi bel équilibre. Il est tellement hydratant. Bravo à Marco, bravo à l'équipe parce que c'est, ça, c'est un charme, ce produit-là. Oui, il est tellement hydratant, puis il n'est pas de finigras, tellement léger. Non, il est vraiment confortable. Puis on en a essayé, là, des fonds de teint, là. On les a tous essayés, je pense. Puis tu sais, le matin, là, une confession, là, entre toi et moi, je l'applique souvent directement avec mes doigts, très vite fait. Puis tu sais, on ne peut pas se tromper avec le fluide parce qu'on ne voit pas de démarcation. Fait que là, oui, on prend le temps de bien le faire avec le pinceau, mais le matin, quand on est pressé, même si on l'applique avec les doigts, on a un super beau rendu aussi. Oui, la seule différence, dans le fond, c'est que quand on l'utilise, quand on applique des produits avec les doigts, ce que ça fait, c'est qu'il y a du produit qui va rester sur les doigts, donc ça va vraiment estomper, puis tandis qu'avec le pinceau, ça va rester en surface. C'est sûr qu'il y a un petit peu de produit qui va être absorbé par le pinceau, mais avec les doigts, ça va être encore un petit peu plus estompé, comme je peux dire, là. Oui. Fait que moi, j'ai mis deux push. Moi, j'ai mis deux push, finalement. Deux? OK. Fait que moi, j'ai mis un. Puis moi, c'est ça, des fois, je fais monter mes amis quand ils viennent souper en haut, puis là, je leur fais essayer mes choses. Puis tout le monde qui prenne le fluide, qui l'essaie sur leurs mains, moi, mon amie, c'est la soirée même, je sais qu'elle était sur le site, elle a été s'en commander parce que la texture, c'est incroyable. C'est l'odeur aussi. Puis ça m'est souvent arrivé quand je me maquille le matin, puis j'arrive le soir, ça fait huit heures, là, quand même, même plus que ça, là, neuf-dix heures, puis je me regarde dans le miroir, puis, tu sais, tu te regardes, puis tu te dis, hein, j'ai un beau teint encore, tu sais, il reste beau. Parce qu'il y en a qui vont un petit peu s'agglomérer, là, dans les traits, tout ça, mais non, tu sais, il reste super beau. Ah oui, le tenu, vraiment très bon. Oui. On serait rendu à l'éclat du teint. L'éclat du teint, là, c'est la, tu sais, c'est la même chose, hein, les numéros derrière, c'est les mêmes que notre fluide. Donc, si on est un 03, tu sais, comme moi, pour le fond de teint, j'utilise aussi un 03 dans ma palette éclat du teint. Fait que c'est un beau petit beige un peu rosé aussi. Moi, c'est le, oups, le... Moi, c'est le 01. Le 01, j'imagine? Oui, oui, le 01. Parfait. Donc, ça, toi, tu t'en sers, ça fait une belle finition. Oui. Comme Marco disait, ça fait l'effet peau parfaite. Oui. Le fluide de teint, il va unifier. Tu sais, c'est ça. Souvent, les gens vont dire, ah, bien, moi, j'aime pas ça, mettre du fond de teint, j'ai l'impression que c'est là que ça apparaît. Mais au fil du temps, puis avant, on dirait que je laissais faire le teint, puis je faisais vraiment l'accent sur les yeux, mais je me suis rendu compte qu'au final, l'effet bonne mine, là, bien, tout part de la peau. Oui. Tout part de là. Fait que quand tu as un beau teint, au départ, que tu mets du mascara, bien, tu vas déjà avoir de l'air réellement, tu vas déjà avoir de l'air lumineuse. Fait que je pense que c'est la base, sincèrement, puis c'est ça qui va faire la différence. On a de l'air moins fatigué, on a de l'air plus réveillé, radieuse. C'est le teint, ça part de là. Et ensuite, on rajoute, si on veut, les ombres à paupières, tout ça, mais le teint, c'est la base. Ah oui, vraiment. Fait qu'on y va avec notre éclat du teint. Toi, tu commences, dans le fond, tu continues ton teint. Oui, c'est ça. Je vais vraiment le superposer. Moi, où est-ce que j'aime beaucoup utiliser l'éclat du teint? C'est, moi, tu vois, mes plus grandes rougeurs, là, c'est ici, sur le bord du nez. Fait que là, on y va directement au pinceau. Ça peut être avec les doigts aussi. Moi, des fois, si j'ai des petits boutons, là, j'aime bien venir le prendre avec mon doigt directement, puis venir, venir camoufler l'absence rougeur. Une très, très belle couvrance, l'éclat du teint. Je sais qu'il est un coup de cœur pour beaucoup de, beaucoup de femmes aussi. J'ai Brigitte qui nous demande, comment puis-je savoir quel numéro de peau me conviendrait? Le fluide, ça unifie le teint? Oui, exactement. Le fluide, ça rend un beau teint unifié. L'éclat du teint sert à illuminer le teint. Moi, je dirais l'éclat du teint, c'est un peu plus, c'est une crème un peu plus épaisse. Fait qu'on va être capable de venir camoufler vraiment plus intensément certaines zones, certaines parties de notre visage qu'on a peut-être un petit peu plus de défauts à cacher. Et comment puis-je commander ces produits? Bien, vous pouvez aller sur le site Maison Jacinthe. Je sais que tout ça, c'est disponible en ligne, hein? Oui. Puis pour le numéro de votre peau, bien, tu sais, on a un petit peu fait un petit peu plus tôt dans le direct. On explique les différences dans les teints. Donc, 01 pour les peaux très, très claires. 02, les peaux un peu plus dorées, teint doré. 03, les peaux un peu plus rosées. Si on peut faire un petit résumé. Il y a aussi un petit truc que je veux donner. Voyez-vous l'effet glowy, là? Tu sais, on le voit déjà, là. Oui. Bien, on peut aussi, à cette étape-là, pour aller smudger, je sais pas comment le dire en français, pour aller blender, tu sais pas? Blender. Oui, c'est ça. On peut prendre notre haut de teint. On va juste aller asperger notre pinceau. Puis pour les femmes qui veulent vraiment aller travailler leur fond de teint pour un petit peu plus de... d'être un petit peu plus translucides, pour qu'ils se mélangent bien à la peau. Bien, ça, c'est une façon... C'est un fond de teint. Oui. C'est une façon d'aller le travailler. Autant au pinceau qu'à l'éponge. Si vous avez l'éponge, c'est parfait aussi. Et ensuite, bien, ça permet de fixer en même temps une petite étape de plus, mais on va pouvoir le faire à la fin également. On s'est rendu au cachet. J'ai quelqu'un qui demande si tu utilises le même pinceau pour le fluide et pour l'éclat du teint. Tout à fait. Fait que c'est le pinceau... Veux-tu le montrer? C'est le pinceau fond de teint, c'est ça? Oui. Oui, c'est celui-là. C'est vraiment... Ce qui est le fun, c'est que les poils sont très denses. Fait que c'est ça qui fait en sorte que le produit va être vraiment appliqué en surface. Ça, c'est une belle qualité de pinceau qu'on veut justement pour le fond de teint, c'est que les poils soient... Qu'il y ait beaucoup de poils fournis, mais denses. C'est ça qu'on veut. Je vais faire un... Je lis les commentaires pendant que tu nous donnes des belles explications. Puis Jacinthe qui est en train de nous écrire qu'elle est complètement émerveillée et que son chum est aussi touché qu'elle. Fait que... Ah, c'est gentil. C'est tellement... C'est tellement le fun à lire. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci. Puis c'est drôle, juste... Pendant qu'on met le cache-cham, je pourrais raconter ça. Oui. C'est juste ici. On avait un petit pâté Noël virtuel sur Zoom. Puis on avait un petit jeu à faire qui disait « Prenez en photo quelque chose qui vous représente, puis les gens vont devoir essayer de devenir c'est quoi. » Mais là, je disais « Voyons, tout ce que je voyais, c'était mes produits Maison Jacinthe, mes produits Maison Jacinthe. » Puis là, j'ai demandé en entier. Je dis « Toi, tu... Qu'est-ce que tu dirais? » Puis là, au même instant, ding dong! J'ai reçu un colis de Maison Jacinthe. Il faut vraiment qu'ils mettent ça. Maison Jacinthe. Mais tous mes collègues auraient vraiment deviné. Fait que c'était pas une bonne idée. Mais c'est la seule chose qui me venait à l'idée. Fait que ça me représente. C'est ça qui est beau de cette compagnie. C'est qu'on est capable de s'approprier les produits. Puis, on est capable de... Tellement être autonome dans... C'est comme un petit laboratoire, là. Tu sais, on fait des mélanges. Vraiment adapter à nos besoins. Puis comment on se ressent dans tout ça, là. Fait que finalement, j'ai même pas avancé mon cache-semme, mais je vais y aller. Ce qui est important à cette étape-là, puis sûrement que toi aussi que tu fais ça, c'est pas d'y aller, là, puis de vouloir juste camoufler le cache-semme. Ce qu'on veut, c'est d'aller illuminer le regard et des zones spécifiques. Le truc, puis peut-être que toi, tu le fais différemment, là. Moi, je l'ai vraiment appris. Je fais vraiment une ligne comme ça, ici, et comme ça. Pour les côtés d'un nez. OK. Exactement. En forme de triangle, là. OK. Peut-être que toi, tu le fais d'une autre façon. Ben là, regarde-moi actuellement, moi, je suis vraiment habituée, le cache-semme, je le fais toujours avec mes doigts. Fait que là, les gens, ben, ils vont voir les deux façons. Fait que voyez-vous... C'est pas bien. Fait que là, je fais vraiment un... C'est une grande... Comment on dit ça? C'est plus... C'est plus grand. C'est plus grand que juste la cerne, finalement. Puis c'est ça qui va faire que le regard va être lumineux et que ça va pas créer une zone de démarcation avec la cerne. Tu avais fait juste un côté, puis on voyait vraiment une grosse différence, hein, entre les deux côtés. Moi, je sais pas pour toi, mais ce cache-semme-là, là, je raffole. Puis moi, c'est... Oui, effectivement. Puis j'en ai essayé beaucoup parce que moi, j'ai des veines bleues très, très présentes. J'ai la peau très pâle, fait que la peau transparente. Fait que vraiment, ici, là, cette veine-là était super difficile à cacher. Puis avec ce cache-semme-là, sincèrement, ça va super bien. J'ai... l'appliqué comme base, aussi, sur les paupières pour enlever toutes les petites veines, les petites rougeurs. Ça prépare bien le maquillage des yeux. Tu sais, il y a des jours où est-ce que j'ai pas le temps, nécessairement, de me faire un maquillage avec les ongles, mais juste le cache-semme partout sur l'œil, tu sais, c'est... Avec une petite touche crayon, mascara, c'est déjà super beau. Puis il est très hydratant, hein, le cache-semme. Fait que ça... Ça permet en même temps de perfectionner notre soin contour des yeux. Oui. Puis tu sais, Jacinthe en parlait hier, puis c'est tellement vrai. Tu sais, Marco, il disait qu'à force de maquiller, maquiller les femmes, bien, la peau sous le maquillage, elle devenait de plus en plus belle. Puis moi, je trouve que c'est ça toute la différence. Le maquillage, Jacinthe, comparé à ce qu'on a utilisé avant, c'est que c'est vraiment... C'est pas juste du maquillage. Ça va vraiment apporter des bienfaits à la peau. Fait que c'est tellement super d'avoir combiné les deux, qu'on ait les bienfaits, dans le fond, des cosmétiques. Moi, c'est pas compliqué. J'ai donné tout mon autre maquillage, puis j'avais des mallettes, puis des mallettes. J'ai juste rendu avec Maison Jacinthe. Mais tu sais, c'est vraiment toi, là, qui m'as transmis ta passion. Tu m'as dit, Val, il faut absolument que tu les essayes. Puis moi, je le sais que t'es, tu sais, t'es maquillée, t'es professionnelle. Fait que tu sais, quand tu m'as dit ça, je disais, OK, si ma soeur a dit qu'ils sont si merveilleux, c'est sûr qu'il faut que je les essaye, parce qu'ils doivent être vraiment merveilleux. Oui. Moi, j'utilise les produits Maison Jacinthe depuis 2016. Fait que ça fait quasiment cinq ans et demi, là. Oui, toi, ça fait longtemps. Oui, moi, ça fait un petit bout. Pour le cachet, moi, j'aime ça faire des points de lumière ailleurs sur le visage. Donc, souvent, là, on va aller dans le creux ici. Bien, dans le creux, c'est pas le creux. Mais entre les deux sourcils. Entre les sourcils, oui. Entre les sourcils, sur le menton ici, sur le boudiné. Puis on va pouvoir le faire aussi également avec l'illuminateur. Il y a des personnes qui nous commentent qui aimeraient ça être notre soeur. C'est gentil. Puis on a aussi une autre petite soeur, Myriam. On est trois filles. Elle doit nous écouter, justement. Je suis certaine que notre soeur, elle aurait aimé ça être avec nous, parce que, tu sais, là, toi et moi, on le fait ensemble, mais à la base, ça a toujours été nous trois. Oui. Peut-être qu'un jour, elle aura la chance, elle aussi, de se procurer plus du maquillage de la sainte. Oui. Fait que là, on sera à l'étape de fixer tout ça avec notre poudre HD. OK. Je prends le pinceau poudre. Oui. Et peux-tu monter? Oui, c'est ça, parce que moi, je l'ai dans la grosse palette, là. Oui. Mais oui. Ça vient avec un petit miroir et tout. Puis, tu sais, cette poudre-là, moi, je l'utilise même si je mets pas de fond de teint, hein. Tu sais, on fait un soin le matin, là, on peut terminer avec la poudre HD. Ça va vraiment venir matifier le tout. Ça enlève tout l'effet un peu luisant que les produits peuvent laisser sur notre peau. C'est vraiment une finition. Tu sais, c'est un must, là, la poudre HD. Ça fait toute la différence sur la finition du maquillage. Puis, t'as jamais dit ça, là, mais moi, je le prends comme shampoing sec. Oh, c'est-tu vrai? Oui. Parce que des fois, t'es ici, après un, un, moi, je me lave pas les cheveux tous les jours, là. Fait que, t'sais, ici, les petits favoris, là, parfois même avec les produits, ça va venir un petit peu plus croire. Bien, t'sais, ouais. Tu vois un petit peu, c'est très translucide. Puis, ça marche. Ça marche très bien. Puis, pas de calque, t'sais, comme aller chez un point sec, là. On sait pas toujours qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là. Fait qu'awaii, on y va un petit peu. C'est pas plus compliqué que ça. Hé, même moi, tu m'apprends plein de choses ce matin. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Puis, les femmes qui ont la paupière à tendance grasse, insistez avec la poudre d'AVD. Allez-y, insistez, là. On peut pas en mettre trop de ça. Oui, c'est une, t'sais, moi, je trouve que quand je mets ma base, le cache-cerne, puis je mets ma poudre, mon fard à paupières par-dessus, c'est, je trouve ça suffisant. Mais si les personnes ont tendance à avoir vraiment la paupière grasse, comme tu dis, puis que le maquillage finit par se ramasser dans la petite craque, bien, c'est vraiment une bonne idée. On y va légèrement, mais on va venir en mettre un petit peu, ça va vraiment fixer notre base. Oui. Moi, je l'aime beaucoup aussi pour, tu sais, j'insiste un peu sous l'œil, je vais en mettre un petit peu plus épais. Puis, ça donne vraiment un effet, c'est wow, hein, c'est comme doux, soyeux. Oui. Fait que là, on a mis notre teint. Bien là, c'est comme quand on fait des toiles, bien là, c'est le fun d'aller superposer la couleur, parce que là, on est venu de l'unifier. Oui. Là, on veut donner un petit punch. Fait qu'à ce moment-là, je prends la palette Soluna. Soluna, oui. Je pense qu'elle va vous durer toute votre vie. Vraiment, là, ils ont tellement... La poudre de bronzante Péracotta, je sais pas comment l'applique, est tellement pigmentée, il en faut tellement peu que j'ai l'impression qu'elle va durer toute ma vie. Vraiment. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est un... Ça a plusieurs utilités. Il y a des beaux illuminateurs, mon doux, hein, c'est quand on essaye d'être à l'envers, là. Ah oui! Il y a des beaux illuminateurs, un plus doré, un un petit peu plus neutre, plus vers le nude, je dirais, ici. Puis, moi, là, quand je me suis fait des maquillages, tu sais, je les ai utilisés comme phare à paupières. Je vais vous montrer sur la main. Tu sais, euh... Sincèrement, là... On voit-tu bien? Oui, on voit. Tu sais, ça fait un bon phare à paupières, un accri en même temps. Ça fait que le maquillage, très, très naturel, ça peut être seulement l'éclat du teint avec la seule luna qui permet de faire ombre à paupières. Puis, on y va avec un petit crayon onyx ou bronze avec mascara, là. Ça peut être juste ça. Oui, vraiment. Pour les femmes qui commencent. Donc, vraiment, regardez comment c'est pigmenté, là. Là, je vais même... J'ai juste tapoté. Je vais aller dans la vapeur. Regardez! Oui. Tu peux pas. Moi, chaque fois, je... On fait juste frôler, hein, le produit. Oui. Et à ce moment-là... Puis là, qu'est-ce que tu viens... Tu viens essayer de... On vient mettre la couleur dans le creux de notre arcade, hein? Oui. Comme ça, ici. Je vais aller le travailler. Ça fait que c'est ça. Les couleurs foncées vont aller creuser, un petit peu. Puis les couleurs qui sont lumineuses, la lumière, vont aller faire ressortir. Ça fait qu'on veut vraiment créer, ici, un effet plus creux, un petit peu. Tu sais, la tendance. Dans un maquillage de jour, j'en mets léger. Un maquillage de soir, bien, on peut se permettre d'aller faire un ombre un petit peu plus intense. Un souci. Oui. Ce qu'on veut faire, là, c'est recréer l'effet bonne mine quand on a passé la journée au soleil, finalement. Oui. Ça fait, c'est quoi les ombres? C'est vraiment... Tu sais, on va y aller ici, sur les joues. Tu sais, allez-y en tout du menton pour créer de l'ombre. Et sur les tentes. Souvent, on a le truc du fameux 3, comme ça. Oui. 3. On va y aller comme ça. 3. 3. Fait qu'allez-y comme ça. Vous en rajoutez un petit peu. Allez-y tout le temps modérément, puis rajoutez-en par la suite. Oui. Bien, c'est ça. Vous faites un 3 comme ça. Moi, j'aime ça quand il y en a. J'ai Christine, Sarah, qui demande, est-ce que c'est le pinceau que tu utilises pour le sole Luna, c'est le même que tu as utilisé pour le fond de teint? Non. Non, c'est pas le même. C'est un autre pinceau, mais on pourrait tout à fait prendre le pinceau poudre. Ah, pinceau poudre, OK. Oui. Je suis juste moins habituée. Mais le pinceau poudre pourrait être utilisé, là. Pinceau poudre. Oui, je prendrais le même. Et un coup qu'on a utilisé le pinceau, là, juste à prendre le nettoyer en pinceau avec un petit chiffon pour aller le nettoyer, mais à la fin du maquillage. En fait, toutes les couleurs, que ce soit le fond de teint, tout ça, vous n'êtes pas obligés pendant votre séance de maquillage de nettoyer, parce que c'est toutes des couleurs que vous superposez ensemble. Puis parfois, c'est ça que c'est beau, de faire les mélanges. Oui. Je vais continuer avec celle-là. Merci. Moi, je pense que j'en ai mis assez. J'aime ça léger. Puis l'effet, il est là, l'effet bonheur. Ça fait qu'on le voit, là. Tu sais, j'étais très blingue. Oui. Je commence à avoir un petit peu de teint. Oui. Un petit peu de teint santé. Oui. Moi, les illuminateurs, je les mets tout le temps à la fin. C'est comme ma petite touche finale. Ça fait qu'on serait rendus aux yeux. Puis, c'est à la même place que moi. Oui. Parfait. Parfait. Je suis prête. Moi, je vais utiliser le crayon jumbo vermeil. OK. Que je vais aller superposer par-dessus le premier, l'ombre à paupières numéro un, ici. Toi, ça va être quel? On commence tout le temps par l'ombre à paupières qui est la plus pâle. Oui. Moi, je vais y aller. Moi, c'est mon incontournable. C'est celui que j'utilise le plus qui s'apparaît dans ma palette, je pense. Je vais y aller avec le petit morbe, ici. Toi, tu vas essayer de recréer ton maquillage d'hier, là. Bien, j'ai eu beaucoup de beaux commentaires sur mon maquillage, oui. Ça fait que, tu sais, ça va être en même temps. Je vais pouvoir démontrer comment je l'ai réalisé. Juste avant, je vais vous montrer. Regardez le verneil comme à qui est beau. On le voit comme ça. Ah oui. Puis, je vais vous montrer la différence à côté avec... J'ai mis le verneil et je rajoute par-dessus l'ombre à paupières numéro un. Vous allez voir. Voyez-vous la différence? Comme à qui est beaucoup plus intense. Ça fait que c'est ça que je veux, moi, avoir quelque chose de très nacré. Ça fait que c'est pour ça que je vais aller rajouter l'ombre à paupières. Ça fait que voyez-vous, ça c'est verneil, sans l'ombre à paupières numéro un. Ça, c'est avec. Ça fait que beaucoup plus nacré. Vraiment beau. Ça fait que, tu sais, moi, j'imagine que je pourrais faire la même chose aussi avec le crayon météore. C'est comme un... C'est un crayon un peu rosé. Rosé métallique. Un beau rosé. Là, je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Puis, tu sais, je vais faire le test sur ma main. Je ne le ferai peut-être pas sur mes yeux. Mais, moi, on sait qu'on superpose après la couleur. Ah, c'est vraiment... Je mets mon mouf dessus. Et, wow, regarde toute la différence. Ouais, ouais, ouais. On le voit. Ça fait que là, ça, ça nous permet de faire un combo de couleurs. Tu sais, c'est... Le verneil avec tous les autres, là, ça fait des mélanges. Qui sont... Pas une infinité, mais on multiplie les duos, les trios. Ça fait que ça, c'est vraiment très, très cool. Ça fait que là, notre couleur faule, là, tu sais, il n'y a pas... On ne peut pas vraiment se tromper. Là, on y va, puis on la met pas mal sur toute notre paupière. C'est sûr, on ne va pas aller jusqu'au sourcil. Mais on peut aller jusqu'à, tu sais, notre creux de l'œil. Puis, on dépasse même un petit peu en haut. Moi, tu sais, on apprend à se maquiller avec la morphologie de, tu sais, de notre crâne, de notre œil. Puis, moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est... Je vais venir insister dans le creux, ici. J'ai un creux de l'œil. Puis, quand je viens mettre ma poudre pâle, ici, je ne sais pas si tu le vois, toute la lumière que ça fait. Oui. Tu sais, c'est vraiment, à force de se maquiller, bien, on développe nos techniques, aussi, de qu'est-ce qui fait beau sur nous, selon notre morphologie. C'est de la pratique, c'est de la pratique. Oui, de la pratique. Mais en même temps, ce n'est pas sorcier, dans le fond. Non, c'est vraiment simple. Là, on parle, là, mais c'est du... Tu sais, le maquillage qu'on fait, là, ça peut prendre 15 minutes, là. Là, on prend vraiment le temps de vous expliquer, mais quand on ne parle pas, puis qu'on y va, c'est très, très, très rapide. Fait que moi, j'ai mis... Oui, vas-y. Oui, si on fait ça simple, là, moi, le matin, 10 minutes, ça peut être fait. Oui. Puis, tu sais, j'ai mes collègues qui me disent, je ne sais pas comment tu fais pour trouver le temps de te maquiller, de te faire un aussi beau maquillage le matin. Je dis, oui, mais c'est pas long. C'est vraiment pas long. Toi, c'est tellement beau. Ça fait vraiment rosé, hein? Oui. Puis, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les couleurs, ils ne vont pas ressortir pareil sur tout le monde. Non. Ça, tu sais, chacun, notre acidité, notre... Oui. C'est unique. Mais Marco, tu sais, la palette, qu'est-ce qu'il a créée ici, là? Ça, c'est une palette qui fait bien à tout le monde, tu sais. C'est des couleurs neutres. Moi, je pense que tout le monde peut trouver son compte. J'ai de la misère à m'enligner, là. Tout le monde peut trouver son compte dans cette palette-là. Vraiment. Vraiment. Tu sais, que ce soit avec les petits neutres, ici, si les gens aiment moins le mauve. Mais, tu sais, même le rose mauve, là, c'est pas très... C'est pas très flash, là. C'est délicat. C'est délicat. Oui, c'est très délicat. Donc, peu importe la couleur des yeux de la personne, c'est sûr que tu peux faire quelque chose de beau avec cette palette-là. Exactement. Oui. Fait que là, on serait rendus à faire nos couleurs contraintes. Oui. Excuse-moi, je suis en train de lire en même temps les commentaires. Tu veux plus que je commence pour que les gens voient ma méthode et ensuite, toi, tu vas le faire. Pendant ça, là, tu vas pouvoir lire. Fait que, dans le fond, moi, je vais prendre par la suite la couleur numéro 7, qui est comme le petit brun rouille, tout ça, brun rouge. Oui, je le vois un peu un rose foncé métallique. Oui, oui. Oui, il est plus métallique. Fait que, dans le fond, tu sais, moi, je vais avec l'estompeur numéro 2 et vraiment dans le coin, comme ça, ici, que je vais aller emmener jusqu'en haut et dans le creux de la paupière. C'est ça qu'on a expliqué hier. Toi, tu as un beau creux de l'œil. Fait que c'est beaucoup plus facile. Moi, si on regarde à la base, si je peux m'approcher, là, tu sais, ma paupière, elle vient à côté, vraiment, j'ai pas de creux de l'œil. Ouais, c'est vrai. Fait que, c'est un petit peu plus touché à venir, quand on vient mettre notre foncé, mais je vais vous montrer une méthode, là, qui est vraiment facile et simple, que je pense que tout le monde va pouvoir réaliser à la maison. Fait que, juste si je refais, je mets ma couleur foncée, j'insiste. Fait que, dans le fond, tu viens vraiment colorer la moitié de ta paupière mobile. Puis, tu vas venir, après ça, l'allonger dans ton creux. C'est ça. Comme ça. Wow, c'est super beau. C'est pas sorcier. Puis, sur moi, je trouve, là, qu'il sort un petit peu, il y a un petit peu de corail, là. Ouais. Avec mon petit mélange de vermeil, puis le numéro un, ici. Je trouve qu'il sort avec un petit peu de corail. Moi, si je peux, en même temps que tu te maquilles, parler de crayon jumbo, là. Fait que je trouve ça important, parce qu'on n'a pas tous le même budget maquillage. Puis, hier, je t'ai envoyé une photo, le crayon jumbo statuesque. Ah. Je vais vous le montrer. C'est un beau bronze. Je sais pas si on le voit bien. Oui, on va le prendre bien. Puis ça, c'est un produit tout en un. T'sais, une femme peut se faire un super beau maquillage avec un produit, puis c'est celui-là. Fait que hier, j'ai fait des tests. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vraiment, j'ai carrément mis le crayon partout, partout sur ma paupière. Tu devrais quasiment mettre ta photo sur les accros. Bien, j'aimerais ça en refaire une plus belle, parce que là, j'ai fait ça hier en sortant du bain. Puis, l'éclairage était très mobile. Puis, bon, mais je vais le refaire. Puis, je vais vous envoyer vraiment une plus belle photo avec un bel éclairage. Mais j'ai mis statuesque partout sur la paupière. Et là, ça, on le travaille comme des fards à paupière. On vient prendre notre pinceau après, puis j'ai estompé. Donc, je l'ai travaillé. Puis ça, ça change l'effet. Tu sais, ça fait un effet plus poudré quand on fait ça, comme ça. Par la suite, j'ai réutilisé le même crayon. Je me suis tracée une ligne. Et là, le fini, il n'est pas pareil. On dirait que c'est comme si j'avais deux produits, mais j'en ai juste un. Fait que, tu sais, on peut arriver avec l'éguisoire. Je pense que tu l'as toi aussi, l'éguisoire, j'ai assez l'éguisoire. On a le gros côté pour les gros crayons. Fait qu'on l'éguise bien, puis on peut très bien se tracer une ligne ensuite. Et là, j'ai eu l'air d'avoir un maquillage super complexe, mais tout ça en cinq minutes avec un produit. Fait que tu as pris un petit peu de mascara. Un peu de mascara, puis le tour est joué. Fait que tu sais, je trouve ça intéressant pour les femmes qui ont peut-être un peu moins le budget d'investir dans beaucoup de maquillage. Oui! Fait que là, c'est ton tour. C'est mon tour? C'est ton tour. Fait que là, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent le fameux truc. Qu'est-ce qu'il y a qu'on fait? Fait qu'on a une paupière tombante, puis qu'on veut aller mettre un petit peu de dégradé. Oui! Dans le fond, tu sais, on peut s'aider au départ. On va... Moi, j'utilise un crayon. Donc, on va venir le mettre à la base de notre oeil et à la fin de notre sourcil. Et là, moi, j'utilise maintenant le crayon fort à paupières numéro un. Le paillot. Je vais venir mettre mon foncé. Là, qu'est-ce que je vais prendre? J'essaie de venir voir. Je vais prendre un petit peu de brun, un petit peu de noir. Tu fais tuc-tuc dans le brun, tuc-tuc dans le noir. Et dans le fond, on peut s'aider pour se tracer, là, la ligne. Je vais juste... On va soulever notre paupière. Et si on n'est pas capable, juste avec les muscles, on peut aussi utiliser notre main, là. Tu sais, moi, j'ai des clientes que j'ai maquillées qu'on fait juste soulever un petit peu. Donc là, on s'étire. On s'étire ça. Et je vais venir... On sélectionne une hauteur qui est, tu sais, à peu près à mi-chemin. Puis je vais descendre. Simplement. Ah! Là, je vais tracer... Descends. Oui. Je vais tracer comme une ligne. Là, tu vois? Oui. Tu sais, le trois-quarts de notre maquillage, il est déjà presque fait. Ça fait que si je le fais sans le... On peut venir l'intensifier un peu aussi. Simplement. Et là, ensuite, je vais prendre... Moi, je l'adore tellement ce pinceau-là. Estompeur numéro deux. Puis c'est, s'il y a bien un pinceau qu'il faut avoir pour avoir des beaux maquillages, c'est estompeur. Parce que c'est en estompeur qu'on a le plus beau résultat. Ça fait que là, on va tout simplement... Je peux remettre un petit peu de produit dessus. Donc, je peux remettre un petit peu de brun puis de noir très léger. On va venir le mélanger. Ça, c'est la clé. Mélanger. Puis il ne faut pas avoir peur, là. On y va. C'est sûr, on essaye de ne pas trop dépasser aux alentours. Puis je vais venir, le haut, je vais venir créer un petit arc. Donc, même, tu sais, on a tous... Une illusion d'optique. Oui, illusion d'optique. Donc, tu sais, moi, c'est ça, mon creux, il est très bas, mais je vais venir créer une forme. Puis là, on va vraiment estomper pour ne pas avoir une marque trop définie. OK. Donc, ça, c'est la clé. Pendant que tu fais ça, moi, je vais faire... Tu vois, quand c'est blendé, comment c'est joli. Oui. Ça fait que très simple. Ça fait que moi, après, je serais rendue à foncer un petit peu. Tu sais, là, j'ai mis le numéro 7 ici, dans le point, dans le creux. Ça fait que ça, ma cage, tous les jours, ça pourrait s'arrêter là. Ça pourrait s'arrêter là, avec un petit peu de mascara, là. Ou ça peut être avec une petite ligne noire, puis avec du mascara. Mais on aime ça, hein? Ça fait que je vais aller mettre le petit gris de charcoal. Moi, en attendant, je vais faire mon autre oeil. J'utilise le... Laisse ton part un. Ça fait que je vais juste aller intensifier dans le coin, avec l'estompeur numéro 1, que je vais aller monter juste un petit peu dans mon creux. Souvent, il fait peur. Tu sais, tu regardes la palette, puis tu te dis, « Hé, boy, je ne porterai jamais ça, c'est trop foncé. » Mais regardez comment ça fait léger et délicat, quand même. Tu sais, c'est pas... Mais il est tellement pigmenté que si on en utilise vraiment juste un mini peu, on a un effet différent, puis on peut venir l'intensifier facilement. Il y a la différence, tu sais. Ça donne juste un petit... Hum, un goût de profondeur au regard, je trouve. Oui. Fait que, tu sais, moi, je pense que j'ai le goût d'intensifier le tout. J'ai essayé hier par-dessus mon maquillage, puis c'était super beau, avec le crayon jumbo. Ah oui! Fait que je vais prendre le statutesque. On va... Oui. Mais les gens sont vraiment contents. Je pense qu'ils nous remercient beaucoup pour nos trucs. Ah! Bien, ça fait plaisir. Il y a Brigitte qui aimerait savoir la différence entre l'eau teint et l'hydratin. L'eau teint, c'est vraiment... C'est comme une eau florale, mais c'est une eau qui va préparer la peau pour recevoir le maquillage. On pourrait faire une comparaison un petit peu avec un tonic, là, si on veut. Oui. Donc, on hydrate la peau avec le fluide... Pas le fluide, l'eau teint. Et ensuite, l'hydratin, c'est vraiment comme une crème. Comme... C'est une base perfection, là, qu'on va mettre avant le fond de peau. Donc, le crayon statuesque, je... Qu'est-ce qui est le fun avec les crayons aussi? Là, je trouve... Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'habileté avec le pinceau, qui serait plus à l'aise de venir se tracer un tracé avec le crayon, bien, c'est génial pour ça. Moi, je trouve ça très facile à utiliser. Donc, j'utilise... Quand je l'utilise comme fard à paupières, je l'utilise de côté. Donc, on va vraiment venir déposer du produit. Puis là, tu sais, on peut... Tu vois la forme, on peut la faire plus définie qu'avec un pinceau. Puis ensuite, avec mon pinceau estompeur, bien, on vient le travailler tout simplement pour ne pas avoir un effet trop marqué. Regarde comment il vient se fondre dans le piège. Puis regarde la profondeur que ça donne, moi aussi, on regarde. Ah oui, non, tout à fait. Puis on dirait que, vu que c'est comme crémeux, ça facilite le fait d'estomper, là. Mon Dieu, ça a l'air facile. On dirait que t'as juste fait tchouc-tchouc-tchouc, puis c'est dur. Oui, vraiment, bien, c'est ça. C'est ça que j'ai fait. Regarde, je vais faire l'autre oeil. On vient juste déposer un petit peu de produit sur le coin. Puis tu sais, pas obligé que ce soit parfait. Mais moi, je trouve, en tout cas, pour les femmes qui sont pas habituées de se maquiller le crayon jumbo, tu sais, c'est fait pour vous. Vraiment. Regarde, moi avec. Ah, t'as tout le temps que c'est comme ça. Moi, j'ai tout le temps copié ma part dans tout. Ça fait qu'on reproduit ça. Puis c'est cute. C'est tellement cute. Parce que là, j'ai deux enfants, puis moi, je suis la deuxième. Valérie, c'est la première. Puis je vois que ma deuxième, elle voit son frère, tu sais, comme ça, on les donne, puis elle l'aime donc. Puis ça me fait penser à moi que sur les vidéos qu'on regarde quand on était petite, qu'il voulait tout le temps faire comme toi. Oui, exactement. Puis c'est ça qui est super beau. C'est vraiment facile. Oui. Oui. Il est vraiment beau. Je l'avais pas encore essayé, le statuesque. Colette qui nous demande la couleur du gros crayon, c'est statuesque, celui-là. Donc, c'est une espèce de bronze. Puis toi, Sarah, tu sais, on a été habitués, toi puis moi, puis tu sais, ça, ça nous vient de notre mère. Notre mère, j'ai jamais vu ma mère sans sa ligne de crayon noir. Mais moi, c'est pour ça que je vais faire. Oui, toi, tu vas prendre le noir. Mais tu sais, t'as statuesque, tu pourrais très bien toi aussi te faire une ligne bronze. Moi, je trouve que pour les yeux bleus, les yeux verts, ça ressort énormément la couleur. C'est vrai. Ça fait plus doux aussi. Plus doux. Fait que moi, c'est une belle... Fait que toi, tu y vas avec ça? Toi, tu y vas avec ça? Moi, je vais utiliser carrément le petit crayon bronze. OK. Moi, je vais prendre le onyx. Le onyx. Oui. Puis, je sais pas si toi, t'as une méthode, là, mais c'est vraiment des petits coups. On voit-tu bien, là, vu que je suis comme de côté? Oui. Fait que vraiment des petits coups de tchouk, 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 tchouk. Donc, toi, tu pars du coin là-bas. Moi aussi, en fait, là, on parle du coin. Oui. Je vais comme arrêter, mettons, au trois quarts, puis après, je repars du coin interne pour aller finaliser. Sinon, tu sais, t'as comme... la main toute tordue, là. Non, mais essayez pas de faire une ligne d'un coup, là. Il y a les... Bon, voyez-vous, on le voit bien, Val, comment tu le fais. Tu sais, vraiment des petits coups de bas, il vient, là. Premièrement, justement, vous allez moins peut-être trembler, tout ça. Fait que ça va être plus stable. Puis, t'as vu comment le bronze, ça fait doux? Ah oui. Tu regardes. Oui. C'est moins défini que le noir. Ça fait assez. Ça fait pas... Juste assez, oui. Oui, ça fait assez. Oui. Fait que... Ça, c'est la différence entre les deux yeux. Moi, je trouve, tu sais, la ligne de crayon, là. C'est essentiel pour toute la finition que ça donne sur le regard. Ça l'agrandit beaucoup, l'œil. Moi, j'aime bien juste me faire un petit... Comment qu'on appelle ça? Wing. Un petit wing, là, comme ça. Pfiou! Oui. Pour faire un peu un œil de chat. Oui. Fait que je vais juste aller étirer mon trait. Comme ça. Et tu sais, le maquillage, c'est beaucoup des questions illusion optique, un peu... T'sais, on va agrandir notre genre en utilisant les couleurs, les ombres, les lumières. Moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup après avoir mis mon crayon comme finition? J'utilise un petit pinceau... Un tout petit pinceau. Pis là, je pourrais reprendre mon mauve si je veux, mais je pense que je vais venir prendre le petit... Tiens, le petit... beige neutre, ici. Pis j'aime ça venir me faire le petit coin... Un petit coin de lumière. Dans le coin de l'œil. Pis moi, j'ai juste été prendre avec le... le pinceau eyeliner. J'ai juste été adoucir ma ligne sous l'œil. Ben, en fait, même là, si on utilise un petit peu de poudre par-dessus notre crayon, ça aussi, ça change... ça augmente de beaucoup la tonie. Fait que... Je sais pas... Oui, vas-y. Avec la poudre, les fards à paupières bruns et noirs, encore là, on peut venir un petit peu matifier notre... notre crayon, si on veut. T'as-tu essayé le crayon cachemire? Cachemire, non. C'est le petit beige comme ça. OK. Pis ça, là, c'est vraiment pour le creux. Ben, pas le creux, mais à l'intérieur de la ligne... Comment que ça s'appelle, donc? Waterline, je pense, en anglais? Oui, oui. en français. Comment ça s'appelle? Oui, ça va vraiment aller illuminer. C'est sûr que ça... Quand on met pas de crayon noir, ça paraît plus, là. Je vais l'essuyer un petit peu. Je pense que les gens, ils voient notre complicité, même à travers la caméra, pis c'est vrai qu'on en a une belle, hein? Oui. Ah oui. Mais j'ai fait très précieux. La sainte, elle nous écrit qu'elle nous écouterait sans fin. Elle dit que je vous aime et que vous nous faites... Ah, c'est gentil. C'est vraiment gentil. C'est sincèrement, les... C'est des beaux moments, pis je suis tellement contente de partager ça avec ma soeur. Moi, j'étais tout seule dans ma passion. Je connaissais pas la page des agros avant. J'étais tout seule dans mes produits, mais là, c'est le fun. On arrête pas de s'écrire « T'as-tu essayé ça? T'as-tu essayé ça? T'as-tu vu? » On a une conversation, toutes les soeurs avec notre mère pis notre grand-mère, pis il y a des fois qu'on finit par s'écrire en privé, toi pis moi, parce qu'on peut devenir intense. Oui. J'ai dit, les autres vont peut-être nous trouver un peu trop. Mais c'est ça, hein? C'est... Moi, je suis tombée en amour avec les produits. Pis le maquillage, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup, beaucoup accrochée dans les produits MJ parce qu'ils sont tellement formidables à utiliser. Ah, vraiment? Parce qu'ils ont une qualité exceptionnelle. Fait que moi, je veux juste recourber. Oui. Oui. Là, Antoine pis moi, on attend, on a hâte d'essayer si un jour ils sortent un mascara. En attendant, on utilise nos vieux. Moi, je fais une petite base. Pis peut-être que c'est pour ça que les filles, hier, ils pensaient j'avais des faux cils. La base, là, ça allonge beaucoup les cils. Moi, je vais direct. Directement ton mascara. Pis moi, ça fait tellement une différence parce que j'ai les cils blonds. Fait que quand je suis pas maquillée, là, on dirait que j'ai pas de règle. Finalement. Ben, on a l'air malade, hein, sinon. Ben, on dirait. Ben, c'est sûr qu'on a de l'air moins, moins, peut-être moins radieuses, on peut le dire de même. j'ai des longs cils, là, mais c'est juste que quand je suis pas maquillée, ils sont blonds, fait qu'on les voit pas. Ouais, exact. C'est ça. Moi, c'est ça. Toi, tu disais que t'as le cas noir, mais moi, c'est le mascara qui fait la différence. Et je suis certaine qu'on sera pas déçus quand le mascara va sortir. Ah non, il nous offre toujours juste la qualité, hein. Moi aussi, je suis vraiment pas inquiète. je vais l'essayer les yeux fermés. Donc, voilà, pour moi, je pense que c'est beau. Oui. Je fais ça un petit coup là en dessous. Hélène qui nous écrit qu'elle utilise la base HD comme base sur les styles et ça fonctionne merveilleusement bien. Hé, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est pas bon truc. Ça fait qu'on serait rendu à la joue puis l'illuminataire. Oui. Après les lèvres. Parfait. Non. Je pense que moi, je vais y aller avec le petit corail. Toi, tu vas y aller avec elle. Ben, je pense que je vais faire un mélange, un mélange des deux plus fables. Ça fait que j'ai le pinceau phare à joue et avec le petit corail. Ah, ton pinceau, il a la meilleure que le mien. Je ne l'ai pas. Il va très bien. Il va très, très bien. Puis, moi, j'en mets sur les joues, mais... Ah oui, on y va sur le nez un petit peu. Sur le bout du nez. Sur le bout du nez puis j'y vais aussi sur les tentes puis j'ai la longe en haut comme ça. Ah ben, tu sais, je vais te suivre là-dessus. Marco, il avait donné le truc, tu sais, vraiment d'y aller comme ça ici. Pour juste aller compléter, là, c'est quand même pour ce que tu viens de faire. Ouais. Je trouve que ça donne toute la différence sur l'aspect santé, tu sais. Oui. Puis là, tu sais, on peut en rajouter, là. C'est sûr que là, c'est mieux d'y aller à parcimonier pour commencer, mais on en rajoute comme on le sent. Là, je commence à me sentir mieux comme ça. Il y a Marie qui nous écrit avec des peaux aussi parfaites, le maquillage ne peut être que fabuleux. Ah, merci. C'est super gentil, mais je pense que les produits sont bons sur vraiment toutes les peaux puis on peut juste l'améliorer. Oui. Là, on... L'illuminateur. On va terminer avec ça. Moi, je vais prendre le doré. Le doré. Moi, j'aime bien le petit nude au milieu. Bon, on va montrer les deux. Fait que là, tu utilises quel pinceau? C'est ombre-lumière. Ombre-lumière. Parfait. Et on va aller le mettre vraiment sur l'os de la jupe. Oui. Dans le haut, là, c'est presque... c'est presque directement sous l'œil, hein? Ouais. C'est sûr que comme Marco il disait... Je prends beaucoup de trucs à Marco aussi. Oui. Il disait que pour les femmes qui ont vraiment beaucoup de pattes de doigts, on essaye d'éviter d'aller mettre l'éliminateur sur les pattes de doigts. Fait qu'on descendrait un petit peu. On le mettrait un petit peu plus bas dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Fait que là, moi, je vais faire comme avec mon correcteur. Fait que je veux juste en mettre dans le creux ici. Un petit peu sur le nez, là. Le petit bout du nez, là, ça donne un aspect un petit peu plus retroussé. J'aime ça. Oui, oui. Juste dans... Je le fais avec le doigt, juste le haut. Le petit haut pointu des lèvres. Tu sais, regarde comment ça donne... Ça l'accentue un petit peu, je trouve, la belle forme. On a l'air en santé, là. Oui. On a même... On a Christelle de la Belgique qui dit qu'on est magnifique avec notre maquillage et notre bonne humeur et notre complicité. Bien, là. Bien, merci, Christelle, de nous écouter. Bien, oui. Il reste les lèvres, c'est tout. Les lèvres. Hé, moi, j'aimerais ça montrer... Toi, je sais que tu les as presque toutes, les couleurs, les gros crayons à lèvres qui sont arrivés récemment. Oui. Moi, tu vois, moi, j'en ai deux. Je vais faire des traits. Je vais faire des traits sur ma main. J'espère qu'on va bien voir. Moi, je... Ici, on a Vénus. Wow. Celui-là, c'est un de tes... tes incontournables, tu le mets souvent. C'est mon préféré. On a, en dessous, Boudoir, qui est un petit peu plus brun. OK. So perfect. Wow, il a l'air beau, lui. Après, on a Freckle. Moi, je pense que ça va être Freckle aujourd'hui. Freckle, oui. Il y a un petit peu plus Corail. Et on a Timeless. Là, il y a plusieurs fans qui nous écrivent «Vous avez oublié les sourcils. » Ah, hey, ben oui. Ben oui. Parce que moi, c'est pas quelque chose que moi, j'ai tendance à me faire. Non, j'ai réussi tout fourni. Fait que moi non plus, je les maquais rarement. Mais montre-le. Ben, on va le faire. Oui. Fait que là, je vais aller brosser. Et moi, j'ai le crayon sourcil blonde. Je vais juste le guider. Mais c'est vrai que ça fait une belle différence, par exemple. Fait que, oui, par la suite, juste des petits coups pour que ça reste naturel. pis, t'sais, pour les sourcils, là, on est censé vraiment au coin de notre nez vers le coin. Fait que c'est là qu'il est supposé finir. Fait que, t'sais, je vais aller le rallonger ici comme ça un petit peu. Oui, ça fait une belle différence sur toi. Maintenant que, je vais juste faire que je vais aller le mettre jusqu'ici. ça fait vraiment des petits coups pour recréer un petit peu l'aspect poil. Comme ça. Ça fait plus intéressant. Ça fait une belle différence. Oui. Pis même, je vais aller rajouter en dessous un petit peu d'illuminateur au doigt. Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Dans le haut du sourcil. Ben, c'est pas le haut du sourcil, mais en fait, le haut de la paupière, juste sous le sourcil. Pis ça, regarde, regarde la lumière. Ah oui, c'est beau. Surtout toi, l'arcade plus prononcé, là, ça fait toute la différence. Vraiment beau. Très joli. Ben, merci. Je sais pas qui qui avait, qui nous avait dit ça, mais c'est vrai. Finalement, ça fait une belle différence. Oui. Fait que j'hésite, là, je sais pas, là, quel match. Fait que là, montez-nous dans toutes les, montez-nous dans toutes les lignes. Vénus, Boudoir, So Perfect, Freckle, Pis Timeless. Moi, je vais y aller avec Timeless. Est-ce que vous avez, ben, peut-être que notre auditoire, peut-être, quel que vous aimeriez voir, finalement? Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, les filles, si vous avez le goût de voir une couleur en particulier. Moi, je vais y aller avec Timeless parce que je l'ai essayé hier. C'est une belle découverte. Vraiment une belle teinte. C'est comme un rose foncé, mais assez neutre quand même. J'ai Josée qui aimerait voir Freckles, Vénus, Vénus, Boudoir, Vénus, Vénus, je vais y mettre Freckles. On va y aller avec Freckles. Le dernier petit coréen que j'avais fait, j'avais mis Vénus, fait qu'on va y aller avec Freckles. Oui. Fait que moi, je fais tout le temps le contour pis après, je vais aller remplir. Moi, avant de mettre, avant de mettre le crayon à lèvres, là, j'aimerais ça montrer les glosses. Tantôt, j'ai fait un test en mettant des stripes sur la main. Peut-être que les filles trouveraient ça intéressant parce que de voir les différentes teintes en vrai. Donc ça, c'est le Flickr, c'est le transparent avec des beaux petits brillants dedans. Donc ça, c'est celui qui était déjà présent dans la gamme maquillage. Donc là, si je me fais un petit petit, on voit là le petit côté brillant, mais c'est transparent. Donc c'est pas teinté. Là, je me suis procuré le Peaches. Peaches, c'est un beau petit rose corail, mais qu'est-ce que, tu sais, les glosses, c'est tellement hydratant. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est la couleur, c'est très léger, hein? C'est pas couvrant comme un rouge à lèvres. Donc là, je vais montrer, là. Tu sais, regardez le beau petit rose pêche sur les lèvres. C'est vraiment beau. C'est super beau. Et le Too Faced, c'est un rose plus foncé. Ils ont tous des brillants, C'est ça qui est beau. Puis, tu sais, on a eu la question, c'est pas du tout, moi, les gloss, je les trouve pas du tout collants, pas désagréables. Ils sont très, très soyeux. C'est très hydratant, très agréable à porter. Donc là, je sais pas si on voit bien pour voir la différence de teinte. J'essaye de bouger avec la lumière. Donc, un petit rose pêche, un petit rose plus nude, plus foncé. On voit-tu mieux sur la mienne? Ah oui, on voit mieux avec ton éclairage à toi. C'est super beau, hein? Fait que Too Faced, ici, puis Peach. Oui, Peaches. Donc, moi, je... T'as fait tes freckles. Fait que voyez-vous, il est plus orangé. Oui. Puis tu sais, là, quand... Vas-y. Quand on trace les lèvres, là, faut pas se gêner pour y aller un petit peu à l'extérieur, hein? Toujours. On se donne un petit peu de volume. On peut dépasser un petit peu, si ça paraîtra pas. Moi, je vais aller mettre le gloss Too Faced. Ah, tu mets un petit peu de gloss par-dessus où vous allez? Oui. c'est une bonne idée. Ah, il va bien. Déjà, je vois qu'il va bien. Il est super beau. C'est déjà pour une femme qui voudrait quelque chose d'un peu plus léger. Avec un pinceau, je pourrais simplement venir descendre un petit peu le produit puis l'estomper. Tu sais, un peu comme ça, là, juste le, oui, tu peux l'avoir plus léger. l'estomper avec ton doigt, finalement. Ben là, je l'ai estomper avec mon doigt, mais tu sais, avec un pinceau, ça irait peut-être encore mieux. Mais là, c'est le jour de l'an. Martine, j'utilise, celui-là, c'est Timeless. Moi, j'ai mis Freckle avec le gloss Toothin. Et là, je remets, parce que je me sens festive, je remets le phare à joues numéro 2. Ah, tu vas intensifier un peu. Fait que moi, ça complète. Fait que tu sais, c'est quelque chose de très doux, passe partout. Moi, j'irais travailler, là, comme ça, là. Mais, pour certaines, comme je disais dans un éditorial, ça dépend au part de où. Parce que pour certaines, un maquillage comme ça, ça va être un petit peu plus, bien, ils ne sont pas habitués d'avoir soit du crayon ou en plus le mascara. Fait que ça dépend par d'où, finalement. Oui. Pour les lèvres très minces, ah, il est beau, hein? Ah, vraiment. C'est effrayant. Pour les lèvres très minces, Anne, moi, je vous conseillerais n'importe quelle des couleurs quand même, parce que même si on y va foncer, on peut, comme je vous dis, on triche un peu, là, on va dépasser un petit peu. Mais si on veut y aller peut-être plus pâle pour moins donner, parce que des fois, les couleurs foncées, ça peut avoir un effet de rapetité un peu. Fait qu'il y a Boudoir, hein, qui est dans un des plus pâles. Oui. Mais qui est dans les ludes, là. Un lude, oui. Un lude, mais un truc que vous pouvez faire, c'est d'aller rajouter un illuminateur. Fait que la lumière va aller créer du volume. Donc, à ce moment-là, vous allez juste aller tapoter, voyez-vous, juste en redondant ça, là, au centre. On va créer du volume. Je vais faire comme toi. Juste en mettre un peu. Regarde l'effet que ça donne. Ah, j'adore. C'est très beau. Très beau. J'adore. Vraiment. Fait que là, tout ce qu'il nous reste à faire, on fixe avec l'eau d'âme. Oui. Puis comme tu dis, on ne gêne pas même pour que ça déborde dans les cheveux, là. Ah, ça sent que c'est bon. C'est l'odeur de ce produit-là. C'est vraiment merveilleux. Valérie, tu as une voix de radio, dit mon chum. Peut-être que je suis destinée à ça. On ne sait pas. Fait que ça complète notre look. Oui. Puis est-ce que, qu'est-ce que tu en penses pour conclure le tout, qu'on ferait un petit toast? Oui. Oui, je me suis préparée ça. Un petit jus d'orange. Il est 5 heures à quelque part dans le monde. Et c'est après tout, c'est le jour de l'an. Moi, j'aimerais dire pour 2022, qu'est-ce que je nous souhaite à chacune. c'est des belles rencontres, mais surtout des belles rencontres avec soi-même. De prendre le temps, de faire les choses qui nous font du bien. Tu sais, c'est la base, je trouve, dans tout le reste qui suit. Quand on est bien connecté avec nous-mêmes puis on est bien avec nous-mêmes, bien le reste, ça vient. Je vous souhaite de la santé. De la santé à toutes. Et j'aimerais ça qu'on fasse un petit merci spécial parce que Jacinthe, on a tous des beaux produits qu'on peut utiliser, mais on a aussi beaucoup plus que ça. Tu sais, c'est quelqu'un d'inspirante. C'est autant toi que moi, elle va beaucoup inspirer dans notre vie à plein de niveaux. Oui. Tu peux, toi aussi, tu peux confirmer. Et merci de tout ton partage, ta générosité. Tu sais, ça change notre vie de jour en jour. à Jacinthe, Sylvain, Nathalie, votre équipe. À toute l'équipe. Oui, à toute l'équipe. Vraiment, je pense que Maison Jacinthe change des vies puis c'est pas, c'est pas pour, c'est la réalité. Oui. Ça change un petit quelque chose dans chacun de nous qui nous rend meilleur, je trouve, et qui nous permet de prendre soin de nous. Oui. Ça fait que c'est vraiment merci, un grand merci. Puis pour 2022, je pense que notre belle communauté, on est bien partis pour poursuivre cet élan de positivisme. C'est de l'amour. Moi, quand je vais sur ce groupe-là, les accros, mais on Jacinthe, c'est de l'amour, c'est des amis, c'est des... On s'attache à des gens aussi, on veut aider. C'est un débordement d'altruisme, les gens s'aident. Oui, des beaux partages, des beaux échanges. Oui, exactement. Puis on se souhaite ça tout plein pour 2022. Merci beaucoup. Bonheur, santé, puis merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour tous vos beaux commentaires, ça fait très chaud au cœur. Puis une très belle année 2022 à tous et à tous. Bonne année. Bonne année. Bye bye. Sous-titrage ST' 501